You know what time it is, it's time to gossip, Alisha, hey, up and here, bon comme je vous l'ai dit dans la vidéo, les deux autres vidéos que j'ai tournées, voilà, bref, j'ai un petit peu pas de voix là, trop de fait là pendant le week-end, je suis un petit peu à faune, mais bref, en tout cas la vidéo d'aujourd'hui on va parler de Carly B, de Megan Stallion, de Kylie Jenner, de Jolene, de Woods, and de Erika Banks, and plein de trucs, donc voilà, restez connectés, et aussi bien évidemment mettez la cloche parce que je balance des vidéos sur vous à n'importe quel moment, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi ? Ah oui, abonnez-vous à What's Up Girls sur Instagram, on est bientôt à 10k, et à 10k je vais faire gagner à des personnes, plusieurs personnes, quelque chose de très 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 spécial, donc franchement abonnez-vous, ça me fait trop 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 plaisir, j'adore la communauté, le What's Up Gang, on est ensemble, c'est trop 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 bien, mec comme meuf, comme je vous dis, ne vous arrêtez pas au prénom, n'hésitez pas aussi à cliquer sur le lien en barre d'infos, où moi et Balou on a un petit projet sur Facebook, tous les jours du lundi au vendredi à 21h, une vidéo, voilà, un petit peu sketch de couple, mais pas has-been, t'as capé ? Voilà, n'hésitez pas à aller voir et tout dans la barre d'infos, et puis c'est parti pour la vidéo. Donc, pour les personnes qui suivent What's Up Girls, je pense que vous êtes au courant, parce que ça date de, je crois, mi-semaine dernière en fait, voilà, il y a une grosse rumeur, bon qui est quasiment confirmée depuis, qu'un single, un featuring entre Cardi B et Megan Stallion est en train de se faire, et qu'il y a même eu le tournage du clip il y a de ça quelques jours. Le son, je ne sais pas si c'est le remix de Girls in the Hood de Megan Stallion, mais je ne pense pas, je pense que c'est vraiment un tout autre single, et d'ailleurs pendant le tournage du clip, il y avait une majorité de rappeuses ou d'artistes féminines qui avaient été invitées, et c'était pour montrer la solidarité entre les femmes dans le game hip-hop actuel. Il y avait eu un mauvais, enfin, il y avait eu un petit, voilà, il y a une rumeur comme quoi, on va dire, les City Girls seraient mécontentes envers Cardi B parce qu'elles ne les auraient pas invitées, alors qu'elles font quand même partie plus ou moins du même label, QC, et qu'elles s'entendaient bien, elles avaient même fait une collab auparavant, et qu'elles n'auraient pas été invitées sur le tournage, et d'ailleurs depuis, il y a des petits tweets des City Girls qui ont été un petit peu pick-up par-ci par-là, où en gros, elles ont laissé sous-entendre que maintenant, elles étaient plus des barbes, même si elles l'ont toujours été, mais voilà, des petits shots, des petits sublits, des petits trucs pour dire que, voilà, voilà, vous avez compris, et je pense bien que Nicki Minaj n'a pas été invitée aussi sur le tournage du clip, mais j'attends avec impatience que cela sorte. Mais ce n'est pas la seule conséquence, en fait, qu'il y a eu de tout ça. Bien sûr, le mécontentement que cela a ramené que Megan Stallion fasse un feat avec Cardi B, je ne vous raconte pas, parce que Megan Stallion a fait un feat avec Nicki Minaj, on le sait, bien sûr, Hot Girl Summer, tu vois. Megan Stallion a toujours dit que Nicki Minaj était un modèle pour elle, même avant quand elle n'était pas connue sur sa chaîne YouTube, etc. On sait, on sait, on sait, on sait, mais je n'ai jamais vu un aussi mécontentement, surtout venu des barbes, tout le monde disait, c'est bon, on comme sur le Megan Stallion, elle a fait un feat avec Cardi, c'est une vendue, non mais elle déçoit, tatati, tatatata, tatata, tatata, moi j'étais choquée, je me disais, mais... Euh... En fait, déjà, après ça c'est mon avis personnel, de un, Megan Stallion elle s'entend avec tout le monde, on va y revenir, parce que c'est le sujet que je vais dire juste avant. Megan Stallion elle s'entend avec tout le monde, d'accord ? Elle n'a rien à voir à faire dans le bif Cardi B et Nicki, donc pourquoi la mettre au milieu en fait ? Elle peut parler à tout le monde, je ne vois pas le truc. Ensuite, vous oubliez que c'est une question de business aussi, on est dans le hip-hop, c'est une question de business. Il faut savoir que derrière, il y a quand même le management, il y a quand même les labels, il y a quand même l'argent, et que croyez-moi que les Américains, à partir du moment où il y a un bon billet à se faire, s'il n'y a pas de bif, bah viens on le fait, tu vois, c'est tes problèmes, c'est les vôtres, voilà. Et que c'est très, en fait moi je trouverais ça très immature et dommage de, ah bah toi je ne te parle plus parce que tu parles à un tel alors que ce n'est pas mes affaires, tu vois. Si c'est vraiment des bons amis en mode, tu es ma meilleure pote, tu es censée me soutenir dans le bif, tu ne peux pas aller dans l'autre camp. Mais si c'est juste de la bonne entente globale, moi je suis no bif, moi je pense que c'est un peu de ça. Et je n'ai pas compris ce délire, parce que dans ces cas-là, il faut cancel les City Girls aussi. Et je n'ai jamais entendu parler de, ah on va cancel les City Girls parce qu'elles ont fait un beat avec Doja Cat. Elles ont carrément clippé le single avec Doja Cat. Donc, mais je n'ai jamais entendu, ouais c'est parti, City Girls over the party et tout. Donc c'est vrai que je ne comprends pas et j'ai un problème aussi avec ce délire, qu'il faille forcément mettre les artistes féminines en concurrence, en compétition, ou les comparer. Je n'arrive pas à comprendre ça. Genre c'est-à-dire que dans le game masculin, ce n'est pas autant que ça. Je ne sais pas, il y a Kanye West, il y a G. Cole, il y a Mick Mill, il y a Kendrick Lamar, il y a Drake, il y a, il y en a plein en fait, tu vois ce que je veux dire ? Il y a plein, ce n'est pas pour autant qu'il y a des... Il y a Illusiver, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment plein d'artistes, il y a des bifs. On sait très bien que Mick Mill et 6ix9ine ne s'entendent pas. On sait très bien que Trip Red et 6ix9ine ne s'entendent pas. Je ne peux pas donner un autre exemple qu'avec 6ix9ine. Mais vous voyez que je veux dire, il y a Ti, il y a 50 Cent, là je pense pour les Gaults, tu vois, il y a Jay-Z, il y a Puff Dadji. Oui, je monte encore, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément cette compétition, cette concurrence et cette comparaison forcément instaurée. Et j'ai l'impression que dans le game féminin, il y en a beaucoup. Et ce que j'ai pu constater de par Twitter ou par les commentaires, que ce soit sur mes médias, sur mon média à moi, What's Up Girls, ou sur French Plug, dont je fais partie ou autre en fait, c'est que c'est aussi beaucoup, beaucoup entretenu par les fans en fait. et beaucoup entretenu par les femmes, femmes, les fans-femmes, les femmes, les fans féminines. Et je trouve ça malheureux, je trouve ça malheureux. Enfin, je ne comprends pas, donc un tel fan, je n'aime pas. En fait, je trouve que c'est très gamin déjà et c'est très féminin. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est mon avis personnel. Après, à vous de me le dire. Mais en fait, il y a de la place pour tout le monde. Pourquoi forcément une queen ? Pourquoi forcément une goat ? Pourquoi forcément une lana ? Une machin ? Une truc ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est beaucoup dans le rap. Parce que ce n'est pas pour autant, par exemple, qu'on met Kellani et se met en walker en compétition. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi on ne le ferait pas ? Après, vous allez me dire, ouais, mais parce qu'il y a des similitudes. Ouais, ok. Mais il y a des styles. C'est-à-dire que même dans le rap, dans le hip-hop masculin, il y a des styles. Il y a le mumble rap. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a le rap conscient. Il y a le rap plus gangsta, du ghetto. Il y a la new generation. Il y a le rap plus à la... Il y a le rap chanté, plus à la Juice WRLD, Post Malone et tout. Genre en mode, il y a plusieurs styles. Donc, et le style féminin, bah c'est pareil. Il y a des femmes qui font du rap conscient. Bon, on les entend un peu moins. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais il y a le ratchet rap. Genre le ratchet rap, c'est ça. C'est les city girls. C'est sweetie. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, il y a différents styles. Mais ce n'est pas pour autant forcément que, bah, il faut mettre les gens en compétition, etc. D'ailleurs, ça aussi, c'est un truc qui est souvent venu. Bon, je serai très dans une autre vidéo. Mais il y a beaucoup de commentaires qui disent, ouais, mais le rap féminin, etc. Ça rabaisse la femme et tout. Mais en fait, c'est un style de rap. Le rap, le rap ratchet, le rap de stripper, etc. C'est un style de rap. Et malheureusement, c'est le rap qui cartonne. Voilà. C'est l'été, c'est le rap du twerk, c'est le rap de l'enjaillement, c'est le rap des wigs, c'est le rap des longs ongles, c'est le rap des hey, et tout. C'est le rap de l'enjaillement. C'est comme les mecs, quand ils ont leur trap et qu'ils ont leur rap ghetto et qu'ils sont là, je ne sais pas quoi, ou qu'ils font leur truc comme ça. Ou même des fois, de leur rap, ou qu'ils disent deux phrases à la Playboy Cartier ou la Gunna, tu vois. Les meufs, elles ont aussi leur rap, tu vois, et c'est leur rap d'enjaillement. Donc ça, je fais ça court. Mais bref, tout ça pour dire que je trouve ça dommage qu'on instaure forcément cette compétition. Niki et Cardi, elles ne s'entendent pas, pour des raisons X ou Y. C'est leur dos, en fait. Mais elles ne rappent pas du tout de la même manière et le même style. Cardi B, elle rappe plus un délire comme... Elle rappe comme les migos, en fait. C'est un autre délire. Niki, c'est autre chose aussi. Genre, pourquoi forcément qu'on prenne partie dans leur bif ? Ouais, moi, je suis plus de ce côté machin, parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a fait, elle, comme action vis-à-vis d'elle. Je peux comprendre. Mais qu'on les mette en position de compétition et de comparaison artistiquement, je ne comprends pas. Personnellement, moi, j'aime les deux. Personnellement, je valide les deux. Je vous reporte juste les bifs et les actions et les gossip. Après, je prends partie en fonction de mes valeurs et mes principes. Mais ce n'est pas pour autant que Cardi, elle a déjà fait des choses que je ne valide pas. Niki, elle a déjà fait des choses que je ne valide pas. Ce n'est pas pour autant que musicalement, je ne les valide pas les deux. C'est vrai que c'est un truc que je ne comprends pas trop dans le game féminin. Bref. On continue dans l'histoire. Je vous avoue, j'ai fait une grande aparté, mais c'est parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me fatiguait à voir. On continue dans l'histoire. En tout cas, là, ce qui s'est un petit peu passé et qui a été un petit peu aussi dans ce délire-là, c'est que Megan Stallion s'est affichée avec Kylie Jenner sur Insta Live. Et d'ailleurs, il y a aussi Tory Lanez. Vot Tory Lanez, j'ai l'impression qu'il est un peu partout. Il a même traîné il n'y a pas si longtemps avec Lex de futur qui lui pose plein de problèmes. D'ailleurs, cette vidéo arrive. Mais bref, cette vidéo arrive. En tout cas, voilà, qui lui a créé plein de problèmes. Tory Lanez, j'ai l'impression qu'il est un peu partout. Voilà. Tory Lanez, c'est un peu une Megan Stallion au masculin, perso. Moi, j'ai l'impression, mais bref. Même s'il a eu déjà des petits bifs. Mais voilà, donc il s'affiche avec Kylie Jenner. Et en gros, les gens, ils ont dit, mais en fait, Megan Stallion, c'est pas que c'est un bouche-trou, mais c'est en mode... Elle fait pote avec tout le monde, quoi. Parce qu'il n'y a pas si longtemps à Traîner de ouf avec Jordyn Woods, plus tôt dans l'année, voilà, l'année dernière, ouais, plutôt dans l'année. Et là, maintenant, elle est pote-pote avec Kylie Jenner. Et ils n'arrivent pas à comprendre, en fait, le style de Megan Stallion à changer de veste ou à retourner sa veste. Mais comme je vous ai expliqué, ça fait un peu écho à ce que je vous ai dit avant. Il n'y a pas de retournage de veste si les problèmes ne te regardent pas, en fait. Il n'y a pas de retournage de veste si... Tu vois ce que je veux dire ? À part si ça peut te mettre des bâtons dans le roue ou te fermer des portes dans l'industrie du style, je ne sais pas, moi. Je donne un exemple. Mais je suis avec Jay-Z. Jay-Z, il m'ouvre tout et je vais avec un mec avec qui il ne s'entend pas et qu'au final, je me retrouve en bif avec Jay-Z. Et Jay-Z me ferme toutes les portes. Là, il y a un petit problème. Mais pour les petits trucs comme ça, genre, je ne vois pas où est-ce qu'il y a le souci. Et en fait, de là ce qui s'est passé après ce mouvement-là, il y a aussi la nouvelle rappeuse qui est signée chez 1501. Donc l'ancien label de Megan Stallion avec qui elle était en bif. Ouais, parce que maintenant, c'est vrai, elle n'est plus du tout. Elle n'est plus avec eux. Elle a dropped ce label. Elle n'est plus avec ce label. Donc Erika Bex, en fait, a fait un commentaire sur Twitter en disant Moi, je ne serai jamais une artiste qui fera amie-amie avec tout le monde dans le game juste pour être aimée de tout le monde et pour être... Voilà, bref. En gros, elle a fait un shot fire à Megan Stallion. On savait très bien que c'était Megan Stallion. Et elle s'est mise automatiquement en position de rivalité avec Megan Stallion parce que c'est la nouvelle rappeuse représentée par 1501 et managée par l'ancien producteur et manager de Megan Stallion. Et depuis, moi, je trouve que c'est un mauvais move de sa part parce qu'en fait, Cocotte, genre, tu es toute jeune dans le game. Tu n'es pas trop connue encore et tu commences déjà à faire la meuf. Après, peut-être qu'elle veut jouer sur Cloud ou autre. Mais déjà, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui te comparent à Megan Stallion, ne serait-ce que par ton flow, ne serait-ce que par ton style. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui la comparent physiquement en disant qu'elle est plus éclatée que Megan Stallion. Moi, je ne suis pas pour juger sur le style. Je trouve qu'elle rappe bien. Je trouve qu'elle a un bon style. Mais c'est vrai que passer derrière Megan Stallion et être à 1501 et te mettre en position de rivalité avec 1501, avec Megan Stallion, et commencer à un peu te rouvrir la bouche alors que pour le moment, tu n'es personne et que tu n'as rien fait, j'ai peur que ça lui mette des bâtons dans les roues. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont écouté Erika Banks. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Je sais qu'il y a un session dans la playlist What's Up Girls qui est dispo sur Spotify et iTunes Music. Et voilà. En gros, n'hésitez pas à me dire en trop dans les commentaires tout ce que j'ai dit là, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, si vous l'êtes et si vous ne l'êtes pas, pourquoi, vos opinions, etc. Parce que franchement, même là, le sujet que j'ai traité, je suis vraiment très pressée de savoir ce que vous pensez de tout ça. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace !